Et on commence un nouveau siman, le siman Havzaïn, la lettre numéro 27. Cette lettre a été écrite après le décès, le départ de ce monde, la Ptira de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Et donc cette lettre a été écrite en forme de consolation. Rabbi Shnozaman commence, il dit à mes frères, à mes amis qui sont précieux pour moi plus que mon âme. Après avoir entendu cette nouvelle avec beaucoup de douleur, eh bien on va reprendre ce que les Chachamim disent. Les Chachamim disent que quand un Tzadik s'en va de ce monde, eh bien qu'est-ce que l'on dit ? Que le Tzadik, il laisse de la vie à ceux qui sont vivants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien il faut le prendre oui dans le sens littéral. C'est-à-dire qu'en partant, un Tzadik, il donne un peu de sa vie à lui, il la donne aux autres. Et ceci dans trois points essentiels qui sont la Emouna. Un Tzadik donne de sa Emouna, de sa foi personnelle. Comme on dit, Tzadik be Emouna to Iriye. Le Tzadik, par sa Emouna Iriye, ce n'est pas simplement qu'il vit grâce à sa Emouna, mais c'est aussi ici l'idée, c'est qu'il donne de sa Emouna, il donne de la vie. Aussi le Tzadik, il va donner sa crainte, iratachem. Comme on voit iratachem, la Chaim. Que l'idée de la crainte, eh bien ça peut se transmettre dans la vie de l'autre. Et donc le Tzadik, en partant de ce monde, il donne aussi sa crainte, sa iratachem. Et finalement, le Tzadik aussi, il donne la troisième chose, il donne amour, il donne la avatachem. Son amour à lui, eh bien il va le transmettre aux autres. Et donc finalement, pourquoi ? Parce que quand un Tzadik s'en va, eh bien sa Neshama commence à s'élever et tout le travail qu'il a fait dans ce monde, eh bien ressurgit. Et il va ressurgir et il va pouvoir se retrouver parmi ceux qui sont attachés à lui. Et donc, dit le Admorazaken, plus on est attaché par rapport au degré d'attachement que l'on a au Tzadik, eh bien par rapport à ce degré-là, on va recevoir de lui, eh bien la Emouna, la crainte et l'amour. Ceci par rapport à notre niveau d'amour et d'attachement, comme on dit, kamayim apanim, l'apanim de la même manière que quand on l'avait repris à plusieurs reprises dans le Tania, que quand une personne justement, elle se penche et elle voit son visage dans l'eau, eh bien il y a le reflet qui va ressortir, ressurgir, eh bien la même chose. Le reflet de notre amour que l'on a vis-à-vis du Tzadik, eh bien il va ressortir et le Tzadik va nous redonner justement de cet amour-là. Et donc finalement, à partir du moment où on suit le chemin du Tzadik, eh bien à ce moment-là, le Tzadik va nous donner de cette vie et il va faire en sorte que justement on va prendre un peu de lui-même. Le Rabbi, juste à la fin, il dit que dans l'idée du chemin, il y a deux choses. Il y a quand on suit le chemin du Tzadik qu'il a tracé lui-même, eh bien ça, ça montre que l'on est attaché. Il y a aussi le fait que de nous-mêmes aussi, on doit créer notre propre chemin, bien sûr selon les pas du Tzadik, mais pas simplement le chemin que le Tzadik a créé, mais le chemin aussi que nous, on a le devoir de créer nous-mêmes par rapport à notre source de notre Nechama. Et donc, quand le Tzadik voit que justement on avance dans son chemin, les deux chemins comme on a dit, soit notre chemin, le chemin qui nous a tracé, ou bien celui qu'on se trace avec la puissance du Tzadik, eh bien son attachement va être fort en nous et il va nous transmettre ces trois points fondamentaux qui sont la Emouna, la Hir'a et la Hava.